Samuel Eto'o paye aujourd'hui ce qu'on appelle, ou alors ce que moi j'ai appelé, la dette du diable. Oui, nous tous nous connaissons très bien que quand tu signes un pacte avec le diable, tôt ou tard, tu vas payer les frais. C'est clair comme l'eau de roche. Alors, Samuel Eto', sachant très bien comment le Cameroun fonctionne, sachant très bien qu'au Cameroun, tout appartient à Popolo. J'ai dit toutes les décisions, tous ces Popol qui nomment jusqu'au dernier sous-fifre dans un ministère, c'est Popol, c'est lui qui décide. D'ailleurs, le même Samuel Eto'o vous a dit qu'au Cameroun, même le football, c'est d'abord Popol. Il vous a dit ça dans son interview sur France 24. Il vous a dit que le sélectionneur au Cameroun est choisi par Popol et par personne d'autre. Qui va choisir le prochain sélectionneur ? Nous allons travailler sur plusieurs profils et nous allons envoyer comme à l'accoutumée au chef de l'État parce que vous savez, chez nous, il faut l'avis et l'accord du chef de l'État. Sachant très bien comment ça fonctionne au Cameroun, il a quand même, n'est-ce pas, décidé de soutenir ce système. Vous aviez soutenu Paul Biya en 2018. Est-ce que vous maintenez ce soutien s'il se représente, par exemple, en 2025 ? Écoutez, j'ai apporté mon soutien à son excellence, M. Paul Biya en 2018, pour des raisons qui m'étaient propres. L'élection approche, laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que jusqu'à preuve de contraire, j'ai toujours accompagné le président Paul Biya. Et aujourd'hui, il ne paye que le prix de ça. C'est quoi ? La rançon du diable ? Je ne sais plus comment on dit ça, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dans son discours du 10 février dernier, Popol a bien dit qu'il a été déçu par les différentes prestations des Lyons. Et ensuite, il a dit qu'il a donné des instructions fermes au gouvernement et plus particulièrement au ministre des Sports. Vous savez très bien qu'au Cameroun, le football est un outil politique très fort. Et Popol, quand il s'agit du football au Cameroun, il ne les insuie aucun moyen. Parce que le football lui permet d'endormir le peuple afin de bien mener ses calculs politiques. Ça s'est déjà passé dans le temps. Tous les présidents de la FECAFOUD qui sont passés là-bas savent que Popol ne rigole pas en ce qui concerne le football. Il a besoin de résultats positifs venant des Lyons indomptables pour pouvoir endormir le peuple. Voilà pourquoi il s'est senti obligé d'intervenir après toutes ces débâcles des Lyons. Eto'o ne va pas venir nous dire aujourd'hui qu'il ne savait pas. Il sait, j'insiste dessus pour que chacun comprenne bien dans quoi est-ce qu'il est entré consciemment. Il ne va pas venir aujourd'hui se plaindre du fait que ce gouvernement est en train de l'écraser. Popol a pensé qu'avec Eto'o à la tête de la FECAFOUD, il pouvait encore avoir quelques petites victoires et endormir le peuple. Mais il se rend compte qu'en réalité, non, ça ne marche pas comme ça. Et du coup, il veut reprendre la main. Ça aussi, Eto sait. Mais il a quand même décidé de défier les décisions de Popol. Parce que, moi, le KOMBI que vous voyez là, il vous a bien précisé que ce n'est pas lui, que ça vient de Popol. Donc, on va dire peut-être aujourd'hui que non, Popol est trop vieux, Popol ne décide de rien, tout, 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 tout. Et que c'est N'Gongo qui décide. Eto'o sait. Eto'o a rencontré Popol. Eto'o connaît l'état dans lequel Popol se trouve. Tous les jours, Eto'o était toujours en train de dire à tout le monde qu'il a les bras longs à la présidence. Il connaît tout le monde. Popol, c'est son père, Chantou, c'est sa mère. N'Gongo, c'est son frère. Tout, 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 tout. Donc, il connaît très bien comment ce système fonctionne et il a choisi de jouer le jeu. Sauf que tant que tes décisions te rattrapent, assume les conséquences. Je vais te rappeler ce que tu disais il y a quelques temps. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le football, chez frère. Tous ces gens, imaginez-vous. Combien de Cano-Roumains ont insulté ces gens ? Moi, ça me réveille, vous m'insultez comme ça. Monsieur, je démissionne. Mon gars, pour sauver ton honneur, démissionne, sois grand. Parce que la machine qui s'est enclenchée autour de toi, tu vas te retrouver à la 11e province, à Konengi. Ça, je te le garantis. Parce que quand, ouvertement, tu défies Popol au Cameroun, c'est Konengi direct. Tu as contribué à envoyer Ia Mohamed en prison. Rappelle-toi qu'à l'époque, Ia Mohamed avait aussi défié une décision de Popol comme ça. Et après quelques temps, Ia Mohamed s'est retrouvé en prison. Et à cette époque, quand Ia Mohamed faisait le bras de fer contre le gouvernement, toi, tu soutenais le gouvernement, tu t'affichais avec le ministre des Sports, tu t'affichais, tu montrais que tu connais les gens dans le gouvernement. Ia Mohamed est en prison, ça fait déjà 11 ans. Rappelle-toi. Et Ia Mohamed, en termes de puissance au Cameroun, toi et toi, tu n'es pas puissant plus que Ia Mohamed. Pas du tout. Et tu le sais. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes juste en train de te rappeler tes positions. Et si tu es prêt à payer ta rançon, vas-y, continue dans ton bras de fer. Et toi-même, tu verras ce qui va t'arriver. Et ceci doit servir de leçon également à tous les Camerounais. La dictature n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. Je reviendrai très certainement.